Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Puep Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de webflow, de design et de business et donc aujourd'hui je suis ravi de retrouver l'invité créatif du jour qui est Swan Kallen, que tu connais peut-être déjà, qui a développé des produits, des services autour du branding et donc j'ai vraiment hâte de partager une autre conversation dans un instant, retrouver les extraits juste ici tu verras que c'est une vidéo remplie, remplie de valeurs, où on va parler de son expérience, ses trois clés et bref, tout ce qu'elle va pouvoir nous partager de son parcours, donc voilà, bon visionnage, à très vite, salut salut ! Hello Swan ! Hello Kevin ! Comment vas-tu ? Écoute, très bien, merci, je suis très contente d'être là avec toi et merci encore pour l'invitation, c'est super ! De même, écoute, je te suis depuis quelques mois, je trouve que ta chaîne YouTube, elle est très belle, belle couleur, un chouette univers, c'est ta spécialité, donc en même temps, voilà, on le ressent tout de suite, donc ça fait plaisir, je pense que moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de te voir ici et de t'avoir dans cet épisode, je te remercie d'avance et j'ai hâte de pouvoir partager un peu ce que tu as à nous partager, de ton expérience de créative spécialisée dans le branding, le co-branding, enfin tu vas tout nous expliquer ! Je vais tout expliquer ! Mais avant de commencer, je voulais dire, mais ceux qui te suivent sur YouTube, à mon avis, savent très bien, ceux qui te suivent dans tes stories aussi, mais tu as une passion en parallèle de design, où tu es une vraie créative passionnée, c'est que tu joues un instrument de musique ! Oui, tout à fait, je fais de la pluie traversière, c'est pas l'instrument qu'on choisit en premier, je pense, c'est la guitare, le piano, tout ça, mais ouais, depuis 18 ans, ça fait bizarre de le dire, ouais, ça fait bizarre ! Ça ne rajeunit pas, ça ne rajeunit pas ! Ouais, c'est cool, c'est chouette en tout cas, mais je vois que, voilà, t'es encore tout aussi passionnée, parce que dans les stories, tu dis chaque fois, voilà, je vais à ma leçon, etc., c'est ça, c'est ça ! Parfois, je fais des petits morceaux dans les stories et tout, sur les vlogs ! Ah, cool ! Ça, je n'ai pas encore entendu, mais je ferais gaffe, je ferais gaffe ! Ben voilà, écoute, est-ce que tu voudrais te présenter déjà, savoir un peu qui tu es, et expliquer un peu ton parcours qui t'a amenée jusque là où tu es aujourd'hui ? Ouais, carrément ! Il y en a sûrement qui ne me connaissent pas, donc ça va être intéressant, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swan, ça s'écrit Xurant, ça se prononce Swan, et donc je suis brand designer et mentor spécialisé en happy branding, donc j'en parlerai un petit peu plus en détail pour ce livre, si ça vous intéresse, si ça t'intéresse aussi, Kevin ! Ça t'intéresse tout le monde, ça t'intéresse tous les créatifs, attends ! Exactement ! Et mon objectif, c'est d'aider les entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent changer le monde, ça paraît énorme, mais pour moi, on peut changer le monde à petite ou grande échelle, et je veux vraiment aider les personnes qui veulent avoir un impact positif sur cette planète et sur les personnes qui habitent dessus, donc c'est un peu ma mission à travers le branding, et je suis convaincue qu'on peut vraiment transformer des messages, des visions de personnes qui ont cette envie-là, et de le faire à travers le branding, en ayant un univers comme le mien par exemple, qui est fort, qui est impactant, et qui va se différencier des autres. Donc voilà pour ce que je fais aujourd'hui, mais c'était pas du tout le chemin que je m'étais tracé quand j'ai fait mes études, puisque depuis toute petite, alors à toute base, je voulais être mangaka, donc des personnes qui créent les mangas, c'est pas un métier commun. Je connaissais les mangas, mais pas les mangaka, donc vraiment dessiner, parce que tu es illustratrice, c'est vrai. À la base, ouais, c'était plutôt ça, enfin, depuis toujours en fait, j'adore dessiner, mais depuis je sais tenir un pinceau, un stylo, peu importe, voilà, j'adore dessiner. Et donc je voulais faire ça, mais c'est des études qui sont très complexes, souvent plutôt au Japon, qu'on développe, qu'on fait ce type de métier, etc. Et sinon, après j'ai découvert tout ce qui était autour de la mode, et donc depuis toute petite aussi, je veux devenir styliste. Donc j'ai fait mes études, j'ai fait un bac scientifique, parce que je me suis foirée pour les inscriptions à l'école où on fait des études plutôt artistiques. Et donc j'ai fait mon bac S, et ensuite je suis partie dans une école de mode privée à Paris. Et je m'étais dit, c'est bon, ma voie est tout tracée, je vais devenir styliste, je vais créer des vêtements, faire des collections de mode. Et au final, au fur et à mesure des études, des éclaircies, de tout ça, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment le plus, c'était l'illustration, notamment les cours de dessin qu'on avait, de nu, de tenue, vraiment l'illustration pure et dure. Et donc après, je suis sortie de cette école en me disant, je vais me rediriger plutôt dans ça, donc j'ai fait des stages, parce que souvent quand on sort d'école, il faut faire les fameux stages. Donc j'avais fait ça dans une entreprise pour vêtements pour enfants, et il y avait à la fois les vêtements, mais aussi les motifs pour les t-shirts, pour les petits bébés et tout, donc c'était très très chouette. Et ensuite, j'ai trouvé un CDI dans le même style, mais plutôt pour adultes, tu sais les t-shirts, je ne peux pas j'ai licorne, avec des messages un peu rigolos, ce genre de choses. C'est toujours très rigolo de voir ces t-shirts, ouais. Et ça va super bien aussi aux enfants, mais ça va aux adultes aussi. Oui, voilà, c'était un peu pour les jeunes adultes, ou des illustrations un peu cool et tout. Donc je m'étais dit que c'était pas mal, et au final, au bout d'un moment, je sentais que ça ne m'épanouissait plus trop autant. Mon patron se redirigeait dans une autre activité qui n'avait plus rien à voir, et à côté, je regardais des vidéos de youtubeuses qui étaient illustratrices, qui viviaient de leur passion, qui avaient des boutiques éthiques, qui vendaient leurs dessins, et ça me passionnait. Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube, plus pour partager mon quotidien de meufs qui aiment dessiner, tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pris de plus en plus de plaisir, je commençais à développer un peu la communauté, et j'ai une personne, une fleuriste, qui m'a contactée pour faire son logo, parce qu'elle aimait bien mes dessins. Et je me suis dit, ah, sauf que là, je n'ai pas de statut juridique, j'ai mon CDI à côté, peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose de propre. Donc du coup, je me suis dit, je vais ouvrir ma micro-entreprise, je vais me lancer, on verra bien, pas de pression, juste pour pouvoir faire ça légalement. Et au final, je me suis dit, ça pourrait être vraiment pas mal, j'en ai discuté avec mon patron, on s'était mis d'accord sur un mi-temps, et au final, il m'a dit que malheureusement, il n'avait plus besoin de moi, il ne pouvait plus me payer, il a espacé mes services, donc c'était le chômage. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me lance à fond dans la micro-entreprise, j'essaie de vivre de l'illustration, etc., ou je trouve un autre emploi graphiste, CDI ? Ça peut se trouver plus ou moins facilement, en général. Et étonnamment, mon petit copain et mon papa m'ont soutenu dans cette idée de partir à fond sur le freelancing, et je me suis lancée là-dedans. Bon, ce n'était pas facile les premières années, mais au fur et à mesure, j'ai appris la comptabilité, la stratégie, l'administratif, tous ces trucs qu'on ne t'apprend nulle part, sinon ça serait trop facile. Et puis voilà, j'ai avancé, je me suis formée, j'ai appris, j'ai eu des premiers clients, d'autres, ainsi de suite. Et puis, je suis arrivée là où je suis. Écoute, c'est vraiment super cool, et c'est marrant de vraiment comprendre que ce que tu fais aujourd'hui, ce n'était pas spécialement ce qui était prévu, mais que tu as démarré ta chaîne YouTube un peu comme ça, en disant, tiens, je vais partager un peu mon parcours. Et si j'ai bien compris, tu as eu ta première cliente grâce à ta chaîne YouTube. Oui, et mon compte Instagram, je ne sais plus exactement, mais c'était ça, ces débuts-là où je ne savais pas trop, je faisais un peu des trucs bricolés, j'avais mon délire, et voilà. Écoute, c'est génial, parce que je pense que ça, il y a notamment aussi la famille qui a été avec toi pour justement te donner un petit coup de boost, pour te dire, mais vas-y, prends confiance en toi, on est là avec toi, on y va à fond. Et c'est chouette, en tout cas, entre-temps, voilà, tu as quand même, j'ai l'impression que tu as super bien réussi déjà. Et donc, ça ne peut que aller de mieux, mieux en mieux. Donc, je ne te souhaite que le meilleur pour ça, en tout cas. Quels étaient les freins, selon toi, les plus gros freins ou le plus gros frein à se lancer ? Parce que c'est vrai que se lancer en tant que créative dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'il y a tout le choix de côté ou en tout cas ce qu'on voit qui est là et qui a l'air vraiment cool. Mais après, c'est vrai qu'il y a la compta, tu disais, la compta, l'administratif, les charges, le loyer, etc., etc. Et donc, on se fait parfois des films en se disant, on ne va pas y arriver. Mais donc, quel était toi le frein ou les freins ? Alors, moi, un des plus gros freins, c'était le manque de stabilité, forcément, par rapport à un CDI. J'avais hyper peur de ne pas m'en sortir. Et tu sais, ton cerveau, il s'imagine rapidement plein de trucs, je vais finir à la rue, je ne sais rien, je vais tout perdre et tout. Donc, c'était vraiment cette peur-là. Mais vu que j'avais le chômage, je me suis dit, bon, j'ai neuf mois pour essayer de vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, c'était à la fois un frein et à la fois un moteur, je pense, de se dire, bon, je ne peux pas non plus juste faire ma vie tranquillement, laisser traîner les choses. Il fallait que je me bouge les fesses, quoi. Donc, ça, c'était hyper important. Et je pense en frein, en tout cas à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais c'est un frein qui s'est un petit peu peut-être développé. C'était la difficulté de séparer, entre guillemets, le perso et le pro. Parce qu'on, quand on se lance, on se fait submerger, comme tu disais, par toutes ces choses qu'on doit apprendre. En fait, on se forme à un autre métier. Clairement, l'entreprenariat, ce n'est pas juste, OK, j'ai une passion, trop bien, c'est facile. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal au début à couper et à dire, non, maintenant, c'est le temps perso avec mon copain, avec mes potes, etc. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à trouver un juste milieu, un équilibre dans tout ça. Oui, c'est un gros changement. Mais par la force des choses, comme par exemple, on y arrive au final à chaque fois. Et donc, c'est ce qu'il faut garder. Et profiter du chemin. Moi, j'aime bien penser à ça aussi, cette notion de se dire, on est sur un chemin, il est turbulent, boueux, on se ramasse des claques. Mais au final, on y arrive, c'est le principal. Parlons un peu de... En tout cas, merci d'avoir partagé ton parcours. Et si tu veux bien, est-ce qu'on peut parler un peu de ce que tu proposes concrètement aujourd'hui ? Parce que tu as quand même développé une belle communauté, notamment sur YouTube, on en a parlé, sur Instagram. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe ? Et si tu as déjà eu cette idée de lancer tes offres, ou comment ça s'est passé quand on a commencé à proposer tes offres en ligne, de co-branding, identité visuelle ? Enfin, j'imagine que ça a fort évolué aussi. Oui, oui, totalement. C'était un chemin, ça aussi, comme tu dis, il faut apprécier le chemin. Il y a eu beaucoup de remises en question, de doutes. Est-ce que je suis trop chère ? Pas assez ? Comment je vais mettre en place mes offres ? Est-ce que les gens, ils vont me faire confiance, etc. Donc, au début, j'étais vraiment plus illustratrice et un peu graphiste. Ensuite, je me suis vraiment... D'ailleurs, je disais le terme graphillustratrice à l'époque. J'étais trop fière du nom que j'avais trouvé, alors qu'en fait, ce n'était pas super original. Enfin, ça existe déjà un peu. Et au fur et à mesure, je me suis redirigée vraiment plus sur du graphisme, d'identité visuelle. Et ensuite, plus sur le branding, le brand design, le brand stratégie, parce que je trouvais ça c'est hyper passionnant comme thématique. Et au début, mes offres, c'était vraiment juste... J'avais fait un e-book pour les freelancers qui sont au début, parce que je me sentais un peu plus légitime d'en parler. Et j'avais fait une offre toute simple de création d'identité visuelle que je tarifais pas du tout assez chère pour l'époque. Et j'avais suivi un atelier en physique avec Thomas Burbage. Je ne sais pas si tu connais. Je connais. Je connais de vue en tout cas des réseaux sociaux. Je l'ai déjà vu. Oui, de nom, tout ça. Et du coup, on avait fait un exercice intéressant sur les offres et le tarif, etc. et l'objectif financier qu'on a. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre de cette activité à moins que je prenne 50 clients par mois. Il m'a dit « Bon, ok, Swan, demain, tu doubles tes tarifs. » J'étais là « Non, je ne suis pas prête pour ça. Ça n'a pas marché et tout. » Et il m'a dit « Si, tu le fais et tout. » Donc, je l'ai fait. Et au final, je me suis rendu compte que les gens étaient quand même prêts à payer pour la qualité du travail que je faisais. Donc, il y a eu beaucoup de petits déclics comme ça, de réflexions et les offres ont pas mal évolué et je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que j'essaye de proposer plus qu'une seule offre pour diversifier un petit peu l'activité. Donc là, aujourd'hui, j'essaye de proposer différents types d'offres. Donc, vraiment, l'offre que j'appelle premium pour le coup, c'est vraiment moi qui vais travailler à fond avec le client, une prestation one-to-one comme on appelle ça dans le jargon. Donc, c'est moi qui suis prestataire et c'est moi qui vais aider le client à lui proposer des logos, proposer des univers, analyser sa marque, etc. Et ensuite, j'ai voulu créer une offre qui serait un entre-deux parce que j'ai pas envie de faire juste une formation. C'est très compliqué, je pense, quand on est créatif de faire une formation où les personnes la suivent toute seule et il n'y a aucun suivi et la personne, elle va avoir les retours qu'on attend parce que quand c'est créatif, on est tiraillé entre, je pense, le côté créatif instinctif qu'on peut avoir spontané, les idées viennent comme ça et le côté un peu plus stratégique, notamment, moi, quand je parle des couleurs ou des typographies, tu peux pas juste choisir des typographies et des couleurs à ton instinct et à ce qui te plaît personnellement, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des symbolis, du symbolisme, il y a plein de choses. Donc, je voulais créer une offre qui me permette d'aider plus de personnes et qui permette à ces personnes-là d'avoir un peu plus d'autonomie, de comprendre mon processus pour pouvoir le faire elle-même et que derrière, elle puisse utiliser facilement cette nouvelle image, s'approprier tout ça et si peut-être plus tard, elles veulent créer une nouvelle marque ou retransformer, elles ont le processus, elles peuvent le refaire elles-mêmes. Donc, j'ai créé Co-Branding qui est un programme en ligne où moi, ça me permet de gagner plus de temps parce que j'ai créé des vidéos, il y a des modules, des exercices, des leçons, des templates. C'est fait, enfin, normalement, je le fais une fois et c'est fini, mais bon, je peux pas m'empêcher d'être perfectionniste donc j'ai envie de tout recommencer toutes les semaines mais l'objectif, c'est ça, c'est qu'il y ait une base et qu'ensuite, il y ait du soutien via un groupe, via des lives et ça me demande moins de présence que quand c'est moi qui fais tout le processus de A-Z et les gens gagnent en autonomie et c'est un autre format et j'ai aussi fait un petit atelier où là, pour le coup, c'est plus comme une sorte de mini-formation avec, voilà, une leçon, un workbook et puis, voilà, ça se vend un petit peu en evergreen tout le temps où ils sont en 100% autonome du coup. Oui, voilà, ça c'est 100% autonome avec des vidéos, enfin, deux vidéos et puis, c'est vraiment plus sur le personal branding, c'est une première offre, on va dire, une première marche qui en fait s'ils veulent aller plus loin. OK. Et tu te souviens la première fois que tu as proposé tes services à ta communauté, que ce soit sur YouTube ou Instagram, tu te souviens de ce moment-là et comment ça s'est passé si tu veux nous partager ça ? Alors, il y a eu plusieurs phases du coup, puisque, à la toute base, j'ai proposé mes offres de graphistes mais ce qui était marrant, c'est que la première fois que j'ai lancé co-branding, donc l'offre au milieu, on va dire, à la base, je l'ai lancée et en fait, j'avais déjà eu plusieurs clientes en amont avec qui j'avais commencé à tester un petit peu le process et je n'étais pas trop sûre de moi, etc. J'ai lancé, j'ai eu qu'une seule vente, Camille, si elle passe par là, coucou. Coucou Camille, parce que c'est bien que tu le mentionnes parce que parfois, on pourrait croire que tu as peut-être eu directement une dizaine ou une vingtaine de ventes, mais c'est peut-être grâce à cette vente unique qui t'a permis de donner confiance en toi et de continuer tout simplement parce que le chemin il est encore là. C'est ça. Et même là, récemment, tu vois, j'ai relancé mais j'ai hyper mal communiqué, j'étais hyper stressée, j'en parle d'ailleurs dans mon dernier épisode de podcast et du coup, je n'ai pas non plus fait de, je n'ai pas fait de vente cette fois-ci parce que je pense que je n'étais pas du tout alignée et ça a dû se ressentir d'une certaine façon, je n'ai pas été hyper stratégique donc en fait, c'est jamais, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est des hauts, des bas, c'est jamais juste une parfaite ligne droite qui monte et qui en part et on fait des six chiffres et je ne sais pas quoi. Il y a des hauts, des bas et là, pour le coup, c'était un bas pour moi parce que je me suis dit ouais, c'est bon, je vais le lancer et même là, je me disais ouais, ça va fonctionner de haut. Non, il y a eu une personne et une personne, c'est déjà mieux que zéro pour le coup, programme, il fallait que j'améliore des choses, que j'expérimente de nouvelles choses et ça m'a permis de vraiment améliorer tout ça pour le deuxième lancement que j'avais fait en février. Là, j'ai eu, je crois, cinq participantes, je crois, quelque chose comme ça ce qui était déjà beaucoup plus intéressant et en fait, c'est vraiment se rendre compte que c'est un chemin et que le produit, il n'est jamais parfait, qu'on a toujours des leçons à apprendre des différents lancements, des participantes, il y a des profils différents, il faut savoir s'adapter, c'était vraiment, ce n'est pas hyper facile mais la communauté, moi, je suis vraiment contente parce qu'elle est hyper bienveillante, vraiment, une communauté, enfin, c'est des amours, tous et toutes, ils sont hyper gentils même si parfois j'ai des moments de doute parce que je partage avec toute transparence vraiment dès que j'ai des émotions, dès que ça va ou ça ne va pas et j'ai toujours du soutien que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est souvent des gens qui viennent me dire qu'on ne dit jamais assez aux gens quand ils font très bien, on dit souvent, on critique beaucoup, facilement, mais on ne dit jamais aux gens c'est bien, je suis contente que tu aies fait ça ou je te félicite ou tout ce genre de choses. Donc là, j'ai plein de retours comme ça donc ça me fait hyper plaisir. C'est vrai que c'est chouette d'avoir une communauté bienveillante et je pense que sur YouTube, je ne sais pas si tu es plus active sur une ou l'autre plateforme mais en tout cas, c'est vrai que la communauté est toujours là pour nous soutenir dans les moins bons moments et aussi dans les bons moments. C'est vrai que c'est chouette. D'où l'intérêt de développer cette communauté qui prend aussi du temps et donc c'est chouette. Et donc, par rapport à ton offre du coup plus récente et à ce lancement, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as récemment des entrepreneurs ou en devenir. on a aussi pas mal de personnes qui sont en reconversion, qui pensent, voir un peu. Donc, je pense que ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est ça que j'aime beaucoup avec le côté vidéo et le côté YouTube, c'est que ça peut inspirer vraiment des vocations, des toutes nouvelles vocations, de passionnés qui se cherchent. Et donc, qu'est-ce que tu leur dirais, quelles seraient les trois clés que tu partagerais de ton expérience à ces créatifs qui nous regardent ? Ceux qui sont vraiment au tout début ou qui sont en train de réfléchir à... Ouais, peut-être à se lancer, qui hésitent un peu, qui se posent des questions. Alors, ça va être un conseil que même moi, je me saoule de dire parce que c'est trop facile à dire et c'est plus compliqué à piquer, mais je pense que c'est de se lancer et de ne pas trop laisser son cerveau nous inventer des peurs, commencer à voir le pire et vraiment juste se lancer, tester et puis voir ce que ça donne parce que c'est comme ça que tout fonctionne dans la vie en général. Tant qu'on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir si ça va être une immense réussite ou même comme tu dis, les échecs, ce n'est pas forcément un échec. Je pense que chaque échec est une opportunité de grandir. Donc, même si ça ne fonctionne pas, au pire, on rebondit et puis peut-être que ça nous donnera des compétences pour un CDI au final si on veut rester dans un CDI, peu importe. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de faire taire un petit peu cette petite voix négative et juste tenter et puis on le voit, on analyse, on teste, on apprend et test and learn comme on dit. Je pense que c'est une première clé qui est facile à dire mais plus difficile à faire. Mais bon, je le redis quand même. Quel conseil je pourrais donner à des personnes qui sont au début ? Je pense vraiment, le truc de coach un peu stratégie et tout, mais vraiment essayer de prendre le temps de comprendre à qui on veut s'adresser. Parce que souvent, on fait ces erreurs de croire qu'on sait forcément tout, on sait à qui on s'adresse alors que souvent, on s'adresse plutôt, on s'écoute que nous et on se dit forcément l'autre personne c'est ça qu'elle cherche, moi je ferai ça, moi je pense comme ça, moi je choisirai ça. Sauf que ce n'est pas forcément sur le cas donc il faut vraiment essayer d'aller creuser, d'aller à la rencontre des gens qu'on veut aider avec notre entreprise parce que souvent, comme tu dis, on est des créatifs, on est des passionnés et on a envie de mettre notre passion au service de personnes et il faut vraiment se dire quel type de personnes je vais aider, où est-ce que je peux les trouver, comment est-ce que je peux les contacter, qu'est-ce que ces personnes-là vont vraiment chercher à travers mes services, mes offres et je pense que ça peut être que bénéfique de toute façon pour ensuite l'image de marque, tout en général, les offres, tout ça, c'est vraiment hyper important de faire cette recherche-là et pour aussi rester en lien avec le branding, il faut toujours garder en tête son pourquoi et vraiment avoir conscience de ce qui nous rend unique parce que des graphistes, des web designers, tous ces métiers créatifs, il y en a plein sur Internet, sur Malte, des sites-là, on en trouve partout mais au final, chacun a peut-être un processus différent, chacun a peut-être une personnalité différente, chacun a peut-être une spécialité unique, on a tous une façon de voir les choses, de créer du contenu même en processus créatifs peut-être différents et il faut vraiment, je pense, revenir à son pourquoi, à nos forces, à nos faiblesses et toujours garder en tête ok, moi je me différencie des autres comme ça et je vais y aller à fond dans cette différenciation, dans cette unicité et après, vous allez voir, ceux qui nous écoutent, ça va fonctionner, c'est sûr que ça va fonctionner et vous aurez des clients qui vont pas forcément vous ressembler mais qui vont avoir des points en commun avec vous parce qu'il y a cette unicité et peut-être les gens vont se reconnaître par rapport à une passion, peut-être la fuite traversaire, peut-être qu'il y a des gens qui s'en disent ah cool, je fais de la fuite traversaire, enfin je le sais parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ah moi aussi je fais de la fuite donc c'était rigolo mais c'est pas forcément des clients mais ça crée des communications, des échanges et c'est plus intéressant au final même pour développer son activité et pour aller au niveau supérieur surtout quand on est au début et qu'on a peur et qu'on sait pas du tout à qui s'adresser, comment, pourquoi, se différencier par son unicité je trouve que c'est génial. Je confirme, je trouve aussi que c'est à nous à faire la différence et c'est vrai que les gens apprécient notre personnalité avant tout donc ça peut être un bon argument de vente sans être trop sans être dit au effort. C'est ça, voilà. Ouais, ça fait beaucoup et ça aide. Et c'est vrai que les créatifs et moi-même pareil, on est souvent introverti, on aime pas trop le côté vente parce qu'on a diabolisé ce côté mais c'est vrai qu'au final, voilà, il faut un peu même si, voilà, moi je pense pas qu'il faut convaincre qui que ce soit, c'est vraiment le côté feeling au final qui prime et la confiance, etc. Écoute, merci d'avoir partagé ces trois conseils clés. Pleasure. Est-ce qu'en un mot ou en une valeur, parce que tu parlais d'alignement perso, donc j'imagine que tu as des valeurs, que tu as peut-être gravé quelque part ou mis, je sais pas, dans ton notion parce qu'on en a pas parlé mais tu adores Notion et donc... Ah, oui, sure. Et t'es pas la seule, c'est vrai que le Notion, c'est un sujet qui est abordé en long et en large sur YouTube et ailleurs, mais donc, voilà, si tu as un mot, une valeur à partager, ce serait laquelle ? Tu peux en dire plusieurs si tu veux. Oui, parce qu'une, c'est super compliqué. Je pense que, comme je l'ai dit, la transparence, ça fait partie des choses plus, je veux dire, plus business mais même dans la vie perso. Mais la transparence, pour moi, c'est hyper important parce que c'est la communication, que c'est dans le couple, dans le pro, dans le perso, je pense que c'est une clé hyper importante. Par rapport à mes valeurs aussi très personnelles, je vais dire l'ouverture d'esprit parce que, ben, j'en parle pas assez encore à mon goût mais moi, j'aimerais vraiment plus communiquer aussi sur ce qui fait mon unicité et notamment le fait que je fais partie de la communauté LGBTQ, plus tout ça. Même, voilà, tout ce qui est autour des combats qui sont malheureusement, qui datent depuis un petit bout de temps, le racisme, l'antisémitisme, toutes ces choses-là, il y a quelque chose, il faut aller plus loin donc je trouve que c'est important d'en parler. Donc, ouverture d'esprit, la bienveillance aussi, c'est lié de façon à être gentil avec les gens autour de soi. Et je dirais la liberté, c'est quelque chose que j'essaie de travailler et je pense qu'on veut tous la liberté quand on est entrepreneur, c'est ce qu'on cherche consciemment ou inconsciemment et ça fait partie des valeurs que j'aimerais plus mettre dans mon quotidien, ça pour le coup. Mais voilà, je pense que c'est les plus importantes. J'en ai sûrement oublié plein, mais... Elles sont déjà magnifiques, elles sont déjà magnifiques mais vraiment, je pense que c'est une bonne idée d'avoir ce côté aussi d'exprimer tous tes sentiments, de partager et puis de partager tes valeurs. Je pense que si tu continues dans cette voie-là, ça va aussi appuyer le fait que tu as vraiment une belle personnalité et que dans notre monde, grâce à YouTube, on peut aider des personnes au-delà de juste notre petit village, notre ville. Exact. Merci de partager ça. Point de vue organisation, parce que je sais que tu es une fan d'organisation aussi. J'adore, j'avoue. J'imagine, parce que je regardais la vidéo de l'année passée où tu as fait le planning 2021, c'était sur Notion sur YouTube. D'ailleurs, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, je vous invite à aller retrouver cette vidéo parce qu'elle est vraiment très intéressante, très chouette, où tu partages toutes tes petites astuces d'organisation et sur Notion, comment ça se passe, exactement. Je trouve ça cool. Mais donc, quels sont pour toi dans trois mois ou même, ça peut être plus parce qu'au final, on n'a pas de date fixe sur la publication de cette vidéo, donc ceux qui vont regarder ça vont peut-être voir ça plus tard. Peut-être en 2022. Peut-être en 2022. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est la fin du monde et qu'en 2023, on sera sur la Lune ou Mars. C'est possible. Vu comment c'est parti, je crois que sur cette planète Terre là pour... Non, mais oui, du coup. Quels sont tes plans alors du coup à moyen terme ? Alors, moyen terme, le plus gros projet en fait qu'on a avec mon copain donc Nel, c'est de déménager de Paris. Enfin, on va aller en banlieue, on ne va pas non plus partir très très loin et du coup, pour pouvoir déménager. En fait, le projet de base, c'est avoir un chien. Depuis toujours, je rêve d'avoir un corgi. Tous ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps sur Instagram savent que j'ai un problème avec les corgiens. J'ai vraiment une... un problème avec ça, une fascination. Donc, pour pouvoir avoir ce chien dans les bonnes conditions, on veut déménager et puis pour plein d'autres raisons aussi parce que Paris, c'était sympa, mais on aimerait bien bouger plus proche de la nature, entre guillemets. Et pour ça, j'ai des objectifs business puisque je dois rénover mon appartement pour pouvoir le mettre en location et du coup, il faut que je gagne de l'argent, évidemment. il y a pas mal d'objectifs qui sont... Enfin, tout est lié par rapport à ça. J'ai pas... Pour le coup, moi qui est dans l'organisation, j'ai pas encore tout parfaitement organisé parce que là, je suis en plein... C'est jamais parfait de toute façon. On planifie tout. On planifie tout. Et ça se passe pas comme Paris. C'est très beau sur nos chaînes ou autres. C'est super beau. C'est magnifique. On voit des plans, etc. Mais il faut dire la réalité des choses, c'est qu'au final, il n'y a aucun plan qui fonctionne parfaitement comme on l'avait imaginé. Mais tout le travail, en fait, c'est d'essayer de le rejoindre, en tout cas, et d'avoir cet objectif. Enfin, je pense que c'est ça. Et donc, ton objectif, c'est donc de rénover ton appart, le mettre en location, déménager, c'est déjà superbe. C'est des superbes objectifs. Et donc, et continuer ton business de co-branding et d'accompagnement. C'est cool. Franchement, c'est top. Je ne souhaite que le meilleur. Est-ce que, par rapport à YouTube, j'imagine qu'il y a des gens que tu suis. On a parlé de Toba Burbage là tantôt. Mais qui est-ce que tu recommanderais comme créateur ou créatrice aujourd'hui sur la plateforme que tu choisis ? Alors, YouTube, il y a, je suis tellement de gens. D'ailleurs, sur Notion, les Américains, c'est des tueurs. Il y a vraiment plein de vidéos YouTube. Sur Notion, j'ai perdu des heures de ma vie. On m'a perdu des heures, mais j'ai passé des heures de ma vie sur YouTube à regarder comment faire tel truc sur Notion et tout, les systèmes des gens, etc. Mais sinon, en YouTuber, oh là là. En fait, je l'avoue, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Alors, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. C'est terrible, mais vraiment plus pour vraiment l'organisation sur Notion, je recommande Thomas Frank, Thomas Frank, plutôt en anglais. Vraiment, pour Notion, c'est une tuerie. Il est super fort. En mindset, on va dire, ou la relation à l'argent, parce que ça, on n'en parle pas aussi forcément tout le temps. Quand on est créatif, on n'est pas forcément à l'aise avec l'argent, les tarifs et tout, ou le mindset, en tout cas, d'évolution. Je recommande d'une YouTubeuse que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. C'est toujours une Américaine. J'espère que ça ira parce que je regarde pas mal de contenus en anglais, mais c'est Sorel Amor, Sorel Amor Finance sur YouTube. Après, si tu veux, je te donnerai les liens si tu veux les mettre dans la description. Ça m'intéresse. Oui, parce que là, je ne la connais pas. Franck Thomas ou Thomas Frank, je l'ai aperçu. Tu as déjà ? J'ai aperçu, oui. En fait, pour tout dire, je tâte le terrain Notion, mais je tâte. C'est le début. C'est vraiment parce que ma communauté aussi apprécie énormément et donc je voulais les aider éventuellement. Mais donc, oui, tu peux vraiment m'envoyer les liens. On les mettra sous la description. Encore quelqu'un ou c'est un peu ? Je réfléchis en tête quelqu'un de créatif, mais la première chaîne YouTube que j'ai en tête, c'est plutôt pour les graphistes pour le coup, mais c'est The Future. Ah oui, avec Chris Do. Exact, avec Chris Do, c'est une pépite de cette chaîne YouTube. Il y a vraiment beaucoup de vidéos, mais je trouve que vraiment, c'est hyper intéressant à la fois pour le graphisme, pour les compétences, mais aussi pour l'aspect business, entreprise, développer son business. C'est vraiment, ça regorge de pépites. C'est vrai, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben voilà, on a parlé de pas mal de choses. C'était vraiment très agréable. Est-ce que tu pourrais nous partager du coup, on va faire, on va passer au mode un peu business, un peu, qu'est-ce que tu as à proposer ? Ça va de la vente, mais où est-ce qu'on peut trouver tes offres et sur les réseaux aussi, ton site web ? Et je mettrai les liens bien sûr dans la description également. Je te donnerai tous les noms ici et tout ça, des chaînes YouTube et tout. C'est vrai que c'est très simple, les offres sont toutes sur mon site internet. C'est le noyau de ma communication. Il y a les trois offres dont je t'ai parlé juste avant, avec différents groupes à niveau et différents budgets et différents stades. Sur le site, il y a aussi, ça relaie, on va dire vers mon compte Instagram. C'est là où je suis la plus active. Tout à l'heure, tu me demandais par rapport à la communauté. Il y a la communauté YouTube, mais je n'ai pas le même échange et les discussions ne sont pas aussi approfondies que sur Instagram parce qu'on peut plus s'échanger, c'est plus spontané. Je suis très active en story. Donc vraiment, il y a l'Instagram, il y a la chaîne YouTube. Pour le coup, là, je mets du contenu vidéo. Donc comme tu as dit, il y a des tutoriels sur Notion, il y a des vlogs ou des nouveaux concepts qui vont sortir. Je fais du teasing. Donc voilà, vraiment plus vidéo, on me voit ou je montre des choses et il y a aussi un podcast qui pour le coup, lui, n'est vraiment plus audio. C'est un podcast audio sur les plateformes d'écoute type Apple Podcast, tout ça. Donc là, c'est vraiment plus des conseils où je partage parfois mes réflexions, comme tu dis là, les analyses de lancement ou des conseils comme ça. Des interviews aussi un petit peu. Et sinon, il y a aussi la newsletter où c'est deux fois par mois, j'envoie des petits mails pour partager encore une fois l'aventure. En fait, j'essaie de partager au fur et à mesure tout ce qui m'arrive sur le chemin pour que ça puisse servir à d'autres personnes et puis même moi me servir de ça comme un peu peut-être de journal de bord d'une certaine façon. Je l'aime beaucoup ce que tu dis là parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent mais souvent en tant que, on va dire, youtubeur, ça fait toujours bizarre de dire ça. Mais donc, c'est un super apprentissage en parallèle en fait. C'est une introspection c'est particulier. Il faut le faire pour se rendre compte mais c'est marrant que tu le soulignes parce que je le pensais aussi enfin depuis des mois mais t'as la première qui le dit. Non, je te rassure mais je pense qu'on est tous un peu dans ces questionnements, ces introspections, se connaître, tout ça, ouais. Tout à fait. Ok, merci d'avoir partagé ce chouette moment avec toi. J'ai vraiment beaucoup apprécié notre entretien. J'espère que voilà, j'espère que t'as passé un bon moment aussi et puis on se revoit sur YouTube, sur Instagram, etc. Je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi et puis merci à toutes les personnes qui auront regardé la vidéo. Yes. Salut, salut Soane. Salut. Sous-titrage ST' 501